Salut, et bienvenue sur votre chaîne de l'actualité People. Le chanteur américain déchu du R&B R. Kelly, reconnu coupable en septembre 2021 à New York d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes, a été condamné mercredi à 30 ans de prison. Cette lourde peine contre le chanteur de 55 ans, mondialement connu pour son tube I Believe I Can Fly, a été prononcé par le tribunal fédéral de Brooklyn, là où son procès il y a neuf mois avait levé le voile sur les crimes sexuels au sein de la communauté noire aux Etats-Unis. Le parquet américain a estimé qu'il était « un impudent, un manipulateur, dans le contrôle et la coercition, ne montrant aucun signe de remords ou de respect de la loi ». Durant les six semaines de procès en août et septembre dernier, le chanteur déchu, de son vrai nom Robert Kelly, avait été dépeint par l'accusation en criminel, prédateur. Neuf femmes et deux hommes l'avaient accusé d'avoir abusé de sexuellement, décrivant des viols, des prises de drogue forcées, des situations d'emprisonnement ou encore des faits de pédopornographie. L'homme, qui a raconté avoir été violé quand il avait huit ans, a été reconnu coupable fin septembre 2021 de tous les chefs d'inculpation, extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, trafic, corruption et travail forcés, sur une période allant de 1994 à 2018. R. Kelly a toujours nié les faits. Tout au long de son procès, l'ex-étoile afro-américaine du R&B était restée mutique, et n'avait pas manifesté d'émotion particulière à l'énoncé de sa culpabilité, se contentant de baisser la tête et de fermer les yeux. Déjà en détention et dans l'attente d'un autre procès fédéral à Chicago en août, R. Kelly espérait une peine maximale à New York de 17 ans de réclusion. Le procès avait mis au jour le « système » de R. Kelly pour attirer de très jeunes femmes et les agresser sexuellement, avec la complicité de son entourage, comme dans une sorte d'entreprise mafieuse, selon l'accusation. Nombre de victimes avaient raconté leur rencontre avec leur idole lors de concerts après lesquels on leur glissait un petit papier avec les coordonnées du chanteur. Ils feraient quelque chose pour leur carrière musicale, leur promettait-on. Au lieu de cela, elles se faisaient « endoctriner » dans le milieu « sordide » de R. Kelly, étaient forcées à des rapports sexuels et maintenues dans ce « système » par des mesures coercitives, selon l'accusation. Six femmes ont été les principales accusatrices, dont certaines ont affirmé avoir été droguées pour être violées, séquestrées, forcées d'avorter et contaminées par des maladies sexuellement transmissibles. Pour l'avocate Gloria Holred, qui représente trois des six plaignants, le verdict contre R. Kelly doit servir d'exemple pour les célébrités qui se servent de leur « notoriété » pour faire de leurs fans des proies. Dites-nous dans les commentaires, si vous pensez qu'il bénéficiera d'une réduction de peine à la pelle ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un gros pouce bleu, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir à la faire grandir. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada